... Les écouteurs pour écouter le commentaire. Ah d'accord, merci. Applaudissements. Vous pouvez l'applaudir, il est là, Mr. Carlson. Applaudissements. Combien pèse une balle de tennis de table ? Allez, allez. Pardon ? Je peux même pas faire un message au public, c'est ça qui est formule. Applaudissements. Depuis 50, enfin, je suis 200 français. J'attends de jouer contre Schlager. Mais Schlager, il vous attend. Caroline, elle va nous dire où il est. Werner. Allez, Werner, on va aller le chercher. Le voilà, le voilà. Werner. Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. On est prêts ? Vous voulez une meilleure raquette ? Est-ce que vous voulez une meilleure raquette ? Oui, une meilleure raquette. Mais attention, c'est mon deuxième raquette. Il faut faire attention parce que c'est sa deuxième raquette. Vous pouvez les applaudir. Allez, ils vont pouvoir discuter eux aussi. Eh bien, un petit set de cinq points. Vous avez la balle. Hop, celle-là, elle est dédicacée. Regardez, elle est belle. Allez, on les laisse et vous pouvez les applaudir. Il est combien, le joueur qui joue contre ? Dans les cinquante. Il joue mieux que ça. Magnifique ! Alors là, c'est rare que Werner soit pris l'action. Le service en ligne droite. C'est magnifique. Il sait jouer, le gars. C'est possible, hein ? C'était plaisir, c'était plaisir. Je pensais jamais jouer contre lui. Je pensais jamais jouer. Mais ça fait plaisir, très gentil. Et tout le monde a été impressionné. Vous pouvez l'ovationner. Cédric, voilà. Merci. Merci. Alors, maintenant que le grand favori, Patrick Schiller, n'est plus là. Pour vous, qui peut aller au bout ? Allez, votre pronostic. Le grand favori vient d'être éliminé. Donc, je ne sais pas. Je pense que Vladimir Sansonov, avec l'élimination de bol, a de bonnes chances, maintenant. Voilà. Comme c'est arrêté, vous pouvez le dire, Patrick Schiller. Merci, Patrick. Merci. Merci. C'est bon ? Merci. 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 Si des gens qui viennent ici en spectateur, eh ben, ça leur rend service. Ça leur apprend. Ils disent des trucs intéressants. Ils participent bien avec les oreillettes. Ça apporte beaucoup de précision. On peut être à la fois concentré sur l'image, et puis, on apporte un petit peu de plus en connaissance, et on apprécie beaucoup. On est habitué, maintenant, avec la télévision, chez soi, on est habitué à voir l'image, à écouter le son et dès qu'on se trouve sur un stade il nous manque le son et justement cette oreillette là apporte ce petit plus ce petit plus informatique d'informations qui est très bien il n'y a aucun parasite c'est pas désagréable c'est léger comme tout c'est formidable à la fois sur Maz et sur You Say You on a eu du très grand créanga ça apporte des explications on est plus dans le match on est plus attentif à ce qui se passe très très bien il y a des points que je ne comprends pas au moins c'est expliqué, j'aime beaucoup ça permet de vivre toute l'ambiance de la salle et d'écouter les commentaires de ces messieurs qui sont bien d'ailleurs c'est vraiment des professionnels on vit les matchs de manière différente c'est super sympa c'est très bien je trouve ce système très très bien ça donne une bonne ambiance et puis c'est pas assourdissant il n'y a pas la musique c'est assez sympa c'était excellent puis il y a Birochot Jean-Claude qui flanque très bien qui sont de très bons techniciens c'était très agréable l'oreillette c'est super satisfait et bien écoutez on a ah je ne m'arrête pas on a ce qu'on appelle l'explication des spécialistes qui nous apportent ce qu'on appelle un conseil technique qu'on n'a pas forcément voilà c'est mieux que la télé on est plus proche de ce qui se passe on est dans les gradins on peut mettre un peu l'ambiance l'intérêtabilité qui compte les commentaires sont quand même intéressants c'est quand même des gens qui connaissent et non ça permet d'avoir assez un autre regard au niveau plus peut-être technique pour même si on est des joueurs mais bon des choses qui peuvent nous échapper connaissant sur les joueurs un petit peu leur faiblesse non c'est vraiment une très bonne initiative ça permet effectivement de conforter son point de vue technique parce qu'on a des explications assez techniques sur le sujet et en pratiquant nous-mêmes c'est pas mal ça c'est un plus ah oui c'est excellent c'est à refaire moi je découvre vraiment cette innovation technique si on peut dire et j'apprécie beaucoup vraiment c'est excellente initiative super super sensation très agréable ça permet d'être impliqué en fait dans l'échange voilà Claude Bergeret elle est ici dans la loge 25 vice-présidente de la fédération internationale de tennis quand on voit l'organisation d'un tel grand prix on doit être heureuse oui moi je suis particulièrement heureuse parce que c'est bien fait le Valois fait ça très bien et ils ont l'habitude et ils sont bien organisés c'est professionnel et puis là c'est une première mondiale c'est tout nouveau c'est tout beau il y a les oreillettes pour les spectateurs il y a de l'interactivité ça c'est une idée géniale l'histoire des oreillettes en plus bon les deux gars qui sont là-bas je les connais bien et bon ils sont bons et ils disent des choses tout à fait pertinentes avec beaucoup d'humour voilà merci mais vous pouvez aussi l'applaudir elle était là dans la loge 25 Claude Bergeret 4 fois champion de France écoutez c'est pour vous c'est une première et c'est vraiment on a des commentaires d'une qualité exceptionnelle donc pour un passionné c'est vraiment super j'hésite à le prendre et puis en fait c'est sympa une réactivité entre les matchs et ce que disent les commentaires c'est vraiment une très très bonne initiative moi qui suis débutante ça m'intéresse énormément ah bah c'est pareil c'est très intéressant ils sont très intéressants et très rigolos c'est très bien ah c'est génial c'est vraiment ça nous permet de vivre les matchs avec un autre point de vue que le nôtre et c'est magnifique ça fait très longtemps que je regarde les compètes et vraiment je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir assister à ce sujet vraiment sympa une bonne idée à renouveler c'est la première fois et je pense que justement il faut le renouveler c'est une excellente idée surtout pour les gens qui ne connaissent pas le tennis de table et qui découvrent ce sport ça leur permet d'être dans le match et de comprendre mieux toute la technique et de vivre intensément la rencontre donc à renouveler à renouveler et dans tous les sports ah bah c'est super les oreillettes ça me paraît être une excellente expérience à étendre à développer génial génial vraiment c'est super pour quelles raisons ? parce qu'on a des commentaires techniques très bien faits il y a de l'humour c'est super c'est un événement extraordinaire c'est encore mieux que la première fois on se croirait presque à la télé c'est bien pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément tout l'historique des joueurs super ça permet de suivre le match comme on le souhaite sans qu'il y ait des bruits dans le stade ou des commentaires pour tout le monde donc chacun peut suivre à son rythme je lui ai aimé l'oreillette en plus ce qui est sympa c'est qu'il y a aussi des animations qui servent pour l'oreillette on peut gagner des lots c'est un bon principe ça fait plaisir d'entendre des gens qui connaissent la technique très pratique assez marrant parce qu'il y a des petits commentaires sympas et très utile parce qu'on connait tous les joueurs pour les néophytes comme moi c'est très bien c'est une très bonne idée à reproduire un an d'autres fois je pense c'est comme à la télé quoi c'est une très bonne idée qu'il faut faire celui qui prend l'initiative marque souvent le point en tennis de table et 22 par son il faut deux points d'écart pour remporter la branche c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée je crois que je pense je pense c'est une très bonne idée Allez, vous pouvez applaudir Jean-Philippe Guilhacien, Vianolet, Valmer. Alors, ce qui est fantastique, ce qui est fantastique, oui, avec ce service d'oreillette qui n'était pas disponible en 1992, c'est que là, vous allez pouvoir poser des questions et on a des personnes là, vous étiez où, levez-vous, voilà, vous étiez où, vous étiez où ? On y était, on y était, j'ai encore les frisons, bravo, bravo, je vous embrasse tous les deux. Oui, effectivement, on avait participé à ce match il y a quelques années, on ne va pas dire combien d'années, mais aujourd'hui quand on revoit ces images, on sent encore ces vibrations. Quelles sont les émotions ? Est-ce que vous avez probablement aussi les mêmes émotions que nous ? Même plus ? Oui, oui, oui. Surtout, surtout après cette belle démonstration qu'on pourrait nommer « à bout de souffle ». On vous entendait bien souffler, jeune homme. Et moi, la question que j'aurais posée, c'est savoir si vous avez une idée du nombre d'heures que vous avez passé à jouer dans votre vie au ping, quoi. Ça doit être assez phénoménal. C'est une question difficile, oui, oui, mais... Pour pratiquer le tennis de table, est-ce qu'il faut faire une préparation physique à côté, qui n'a rien à voir avec l'entraînement du tennis de table ? Mais l'autre sport, vous parlez à partir de quelle heure ? Enfin, je n'irai pas jusque-là. Ah, désolé. On a pu savoir exactement, enfin, par moments, le matériel qu'ils utilisaient, quoi. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on comprend mieux les gestes des joueurs. Il dit effectivement que c'était un grand show. Vous remerciez, vous, spectateurs, pour tout le support que vous avez apporté durant tout ce tournoi. Merci. La démonstration, formidable. C'est surtout au moment de leurs commentaires pendant qu'ils jouaient que c'était le plus intéressant. On les entendait parler, ils expliquaient ce qu'ils ressentaient. Et c'était vraiment l'intérêt d'avoir les écouteurs dans les oreilles. Ah, les oreillettes, c'était une très bonne idée. C'était impeccable. Ils avaient pas mal d'humour, parce qu'il y avait pas mal de surprises. C'est rigolo, parce qu'on entendait en même temps les commentaires de Gassien et puis les autres. Donc, on avait l'impression d'être à la fois à l'intérieur et puis à l'extérieur. Donc, c'est sympa, je trouve. Non, mais là, c'est à poursuivre. C'est excellent. C'est à refaire. Surtout dans un sport individuel comme ça, c'est très bien. Ils avaient leurs commentaires, notamment les petits mots de filou très humoristiques, très sympas. Non, c'est vraiment un plus. Ils ont une très bonne qualité d'écoute, très sympa. Il y a des idées à refaire. Il y a des idées très originales. C'est un peu l'improvisation de l'exhibition aujourd'hui. C'est que c'était une originalité de voir qu'ils ont interrompu l'exhibition pour passer l'extrait, je crois, des Jeux Olympiques. Et puis l'improvisation aussi, la nouveauté, d'avoir les oreillettes. Ça, c'est la première fois qu'on était ici au tennis de table. Merci. Une connexion entre le spectacle et les spectateurs. En plus, la qualité était exceptionnelle, la qualité d'écoute. Et donc, ça a apporté en plus un confort. Formidable. Tout était formidable. Tout était bien. On est ravis. On a fait 450 kilomètres. Il faut voir ça. Et puis, on est ravis. L'innovation, on essaye en permanence de trouver des nouvelles choses. Et on est tombé un peu amoureux du quitte-oreillette. Et je crois qu'aujourd'hui, les échos que j'en ai eus étaient super, super positifs. Donc, les gens étaient vraiment conquis. Par rapport à l'an dernier, ça a été un énorme plus. En plus, on a poussé l'innovation jusqu'à assez loin avec cet équipement de Valner et moi sur la démonstration. On parlait aux gens dans le calme, pas au micro dans la salle. Et ça a donné quelque chose d'assez magique, en fait. En parlant gentiment, en chuchotant, la salle réagissait en permanence. Et c'était franchement, de l'intérieur, en tant que joueur, assez incroyable pour cette session. Justement, c'est faire partager ces moments de champion avec l'explicateur.